Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 44 Rock Trader, on est toujours avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on va s'apprêter je crois à genre aller titiller des tourelles, c'est ça l'idée ? Et un truc pour activer les tourelles. Ah non, oui d'accord, elles nous attaquent pas, je croyais qu'elles étaient défectueuses et qu'elles allaient... Je les ai activées, logique 100%. Vas-y. J'espère que c'était des méchants. Ok, c'est des méchants. Bon on a pas besoin de tourelles pour se les faire, ils sont à peine vingt. Tu fais deux tours à Hedira et c'est fini. C'est clair qu'en plus ils sont bien bien paqués. Par contre les couvertures sont pas ouf là, on est là. Enfin elles sont bien mais très loin quoi. Tu on va te mettre top à l'arrière, tu snipes. Et tu on va te mettre par là. Qui joue en premier ? Hop t'en joue tard. Allez c'est parti. Ah oui. Excusez-moi. ArmaFuseur tu vois. Bah ouais je vois la petite fusion ouais. Ouais. Allez à toi Caddox. Un autre step towards our ultimate victory. Le raté eux. Ça se tentait. Un peu mieux fait. Un peu mieux fait. Ouais. Ouais. Bon enfin c'est à dire. Vu comme ça c'est pas si mal. C'est quand même un peu abusé le long fusil laser. Ah c'est un fusil laser c'est. Ouais mais le fait de pouvoir sniper là. Ah j'ai 90% de chance de le toucher le mec quoi. C'est quand même très brutal. On va se mentir. Après bon. On verra bien ce que donneront les ennemis plus tard. Eh ils ont des longs fusils laser d'ailleurs. Je vais en garder un au cas où. J'ai envie d'en filer un à quelqu'un. Et le reste ça va dans le chargement. On a toujours une porte là-bas. Parce que si c'est vers la rue de la capitale. C'est la rue de la capitale ouais ok. Ah je ne savais pas que l'autre c'était... C'était le... On pensait que c'était le chemin de 4 l'autre aussi. Il est bien c'est qu'ils ont vraiment fait courir les personnages quand tu vas d'un côté à l'autre de la map. Ouais c'était pas en mode pépouce tu marches quoi. Ah oui en fait c'était vraiment une toute petite sème d'accord. Effectivement. C'est la serrure technométrise. Allez let's go. Ouais moi j'ai que 93%. Du loot. Et on a une armure légère 15%. Ouais. Plus 10% je serais sur les parades contre les charges. Et les... Mondo Steel qui est ce... Mondo Steel ? Ouais je suis middle show quand même hein. 15% d'armure. C'est pas ouf. Tu l'as prise là ? Non. Ah elle est dans l'inventaire. Comme ça tu peux l'avoir si tu en donne. Oui je joue style armure par éclat légère. Ouais 5 d'agilité... Ouais 15% c'est pas ouf hein. Enfin après c'est si tu joues sa tête si tu joues vraiment esquif quoi. Ouais pas trop. Je crois qu'on peut la virer. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent des mondes hostiles là ? Monde Fortress... Monde Forge... Monde oublié carrément. Euh... Oui il dira... Et les psychologues en ont assez inventé celui-là ce qu'il me semblait. Monde impérial... Monde impérial... Inconnu. Données supprimées. Ah carrément. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime. Ok, bon bah... Ça valait le coup. On a gagné 4 xp. J'ai toujours un plan de backup. Franchement, 4 xp... C'est déjà ça. Bon, pourquoi on va dans les rues de la capitale ? Moi je pensais qu'on devait trouver le... de l'univers quoi. C'est tellement gratuit. La tronche de la rue quoi. Et ça t'as la petite terrasse avec les petites chaises comme dans un truc normal. Et puis à côté c'est... C'est l'orgie gothique quoi. Là c'est là. Je t'ai pris la petite chaises... Ça t'as la petite... Oui, tu vois, même eux ils disent que les bâtiments sont tape à l'œil. on est bien d'accord cette demeure a dû être endommagée par une explosion mais comment ils savent qu'on arrive ? je crois que les canaux Vox étaient corrompus votre seigneurie soldat Camille Regias prêt à vous escorter au centre de commandement pour votre rencontre avec le gouverneur j'ai le regret de vous annoncer que le convoi envoyé à votre rencontre est tombé dans une embuscade et a subi de sérieuses pertes pour résumer moi seul en ai réchappé cependant les troupes rebelles ont été décimées elles aussi nous pouvons nous rendre au centre de commandement assez douteuse cette histoire vas-y c'est toi qui joue Pascal ça va être dur de faire avec sa voix mais le pourcentage d'échec de l'armée de ce monde dans l'accomplissement de ses objectifs de combat témoigne de sa médiocre efficacité je vais conseiller au dirigeant de solliciter l'aide de ma confrérie pour transformer ses troupes en manipule de serviteur en gros il veut le lobotomiser c'est bien c'est ça le petit mousillet transformé en robot humain ce sera beaucoup plus pertinent bon ouais moi je suis assez d'accord avec le test de vigilance le mec seul survivant alors que les rebelles sont morts ça pue l'arnaque toutes mes excuses votre seigneurie c'est un nouvel uniforme les gardes traversent une mauvaise passe alors on nous distribue souvent ce qu'il reste ouais 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 vous avez la bouche toute boueuse soldat vous cachez quelque chose derrière des teintes rayonnantes de foie et de loyauté de quoi s'agit-il ? ma peur peut-être par les temps qui courent on n'a aucune chance de s'en sortir si on se laisse aller à la faiblesse mais moi je tiens encore à la vie mouais même il dira elle est pas pas motivée quoi comment tu t'en es tiré mec ? l'empereur m'a protégé je ne me suis pas enfoui si c'est ce que vous pensez je suis resté près de mon commandant jusqu'au bout j'ai abattu le dernier rebelle de la bande qui nous a attaqué mais hélas le capitaine a succombé à ses blessures et les autres étaient déjà morts que l'empereur accueille leurs âmes ouais ça sent quand même méga l'arnaque ce ne sont que des hérétiques méritant la pire des morts de toute façon on peut pas lui tirer une balle dans la tête nous ne pouvons pas traverser je vais vous montrer un chemin sûr c'est de pire en pire c'est de pire en pire le truc il y a eu un gros tir de Big Bird là il nous montre le chemin ou quoi là c'est du butin il est mort il doit pas avoir un truc très très important sur lui c'est du butin et tu nous le montres ton chemin sûr ou tu nous suis ? comment ça se passe ? en même temps on a pas trop le choix du chemin pour l'instant portée du temple refuse de s'ouvrir ah là il y a un truc technométrice 98% c'est pour toi ça au pied de la navette là ah ouais easy que du chargement ok ok et être à un combat récent y compris des corps en uniforme de garde vigilance le corps des soldats ah j'ai pas eu le tournoir je peux pas accéder au journal bon bah du coup c'est pas grave tout ce qu'il reste de mon escouade quand nous aurons écrasé la révolte ils recevront les derniers honneurs que méritent des soldats tombés au champ d'honneur le champ de bataille me paraît très suspect les assaillants savait exactement quel chemin suivait le groupe et de combien d'hommes il serait composé ouais moi je dis c'est de pire en pire cette histoire l'ennemi est intelligent et rusé il nous observait peut-être je dois le signaler au gouverneur trop de choses ne collent pas dans votre histoire je commence par me demander si vous n'êtes pas un traître qu'est ce que t'en penses katox est-ce qu'on le braque ou est-ce qu'on joue le jeu mais tout est possible c'est pas rigolo de jouer le jeu vas-y alors du coup le corps des soldats et les conséquences générales du combat suggère que les assaillants oula vous connaissez précisément les effectifs de l'escouade le grade de ses membres à leur trajet le mec il s'est posé sur le piège quoi attention il va falloir arrêter de courir partout katox vas-tu avoir le temps d'arrêter de courir partout ? ouais pourquoi je peux pas le désactiver le piège je fais pas le de ah oui non il y a un d'accord oui c'est vrai il faut voilà un petit mediquid pour le plaisir le piège en plein sur la zone de combat moi je dis l'Empereur protect bon des brochures et des livrets sont éparpillés non la navette elle a fait elle a fait mal en tout moment ah qu'est ce qui s'est passé ? je vous en prie suivez moi oula maintenant vous allez mourir pour horreur et pour l'aube finale oh non c'était un traître une surprise elle le veut là ah du coup ça compte comme une embuscade bon bah on est pas hyper bien placé mais bon on va s'en remettre je pense ah il y en a plein qui sont en bas là il commence à avoir des PV hein 26 PV ils sont pas assez proches pour du pour une foudre efficace ouais c'est vrai qu'ils sont très écartés les uns les autres aussi ils ont direct un exploit d'ailleurs bon on est proche je te propose de focus le pyroman ok bah si tu le dis que fait-il ce pyroman ? lance flammes manuelles oui effectivement je valide je valide le focus du pyroman alors qu'est ce qu'il y a ma chère ? vas-y fais donc ça c'était pas ouf ça on va booster un peu la fougue et c'est bon ensuite il faudrait que le problème c'est qu'il y a il y a Edira qui s'est placé là si on recule c'est un peu naze il faudrait que je vienne ici briser leur rang c'est que ça s'applique uniquement aux alliés qui ont des ennemis adjacent à leur position ok donc ça ne marche pas 3 c'est abusé cette comp encore purée pourquoi ils ont pas joué ? alors là ? ah il a perdu connaissance le soldat il est pas mort rigolo rebelle pyromanes effet expo appliqué ouais je vois quoi 27% 42% ça arrange pas beaucoup ça c'est un bolter que je t'ai filé en plus c'est plus de chance de le toucher avec une rafale qu'avec un tir précis voilà ok bon ça c'est fait au moins alors est-ce que le jeu fait la différenciation des exploits donnés par idira et ceux de pascal ? j'imagine que oui sinon ce serait abusé ah non tu as pu consommer les exploits là d'idira allez donc un un gameplay full adepte il peut être fort aussi enfin full adepte pas forcément full adepte mais plusieurs adepte alors argenta ma chère là il y a beaucoup d'ennemis loin si tu fais tir en courant ça te rajoute combien ? 4 points de déplacement tu peux aller là tirer ici réussite du test de vigilance qu'est-ce qu'elle a détecté ? elle a vu un truc mais je sais pas quoi sûrement un butin quelque part ah oui il y a un butin là dans la dans la petite maison très mignon vas-y put toi couvert un peu un piège mon dieu bah ils vont peut-être marcher dessus comme ça alors sache que les pièges ne se déclenchent jamais pour les ennemis ah c'est dommage je suis d'accord du coup on sait qu'ils se déclenchent pour toi donc pour moi c'est sûr j'ai un petit aperçu oh non je peux pas je peux pas y accéder il est trop loin t'as pas de bon angle même en te mettant genre par là ah non j'ai essayé il sent le soldat rebelle avec sa petite radio dans le dos ah oui la provocation de Katox du coup t'as pas enduré par contre alors voilà c'est fait ok les petites armes combinées si jamais ils se rapprochent on devra pouvoir balancer de la foudre tranquillou bilou allez pour le plaisir la petite action héroïque je peux pas réutiliser mon snipe dommage je peux sprinter mais c'est tout naze ah non je suis hyper déçu oula allez la 47% de chance c'est toujours ça de pris et pourquoi ils jouent pas là c'est bizarre c'est pas rien ils ont rien fait ouais c'est curieux ouais il y a un petit bugger bah ouais j'imagine parce que je les trouve quand même vachement passifs là donc je vais bien croire que les combats soient pas trop durs mais il y a quand même des limites allez pour le plaisir Katox vas-y tire avec ton petit pistolet vu que les ennemis font chier de toute façon ils sont trop là pour une charge là euh oui tu peux tirer voilà je peux tenter de charger à travers tout attend si je fais ça d'abas il y a le piège en plus si tu charges merde je l'avais oublié celui-là je les ai même pas apporté ah mais le Endure ça me bloque tous mes déplacements bon c'est à noter je vais faire le Endure et puis la charge mais c'était pas possible bon là pareil t'es un peu à l'arrière mais remarque tu peux tirer à travers les murs dans les plafonds et tout moi j'ai pu allumer de de tout l'arrière alors bon bah je sais pas faire grand chose c'est pas général ouais non il bug ils sont buggés ouais alors je peux aller le désamorcer pendant le combat parce que le piège c'est là là mais j'ai pas l'impression que je puisse bon bah tant pis c'est chiant mais c'est dans une vieille on va voir on les voit pas quoi je vois pas ah si c'est peut-être une je t'ai même pas vu tirer ouais non je t'ai pas vu tirer non plus oula il m'a l'air buggé ce combat là vache bon c'est pas grave alors là je le vois pas là je le vois pas non je les vois pas je les vois pas non plus bon bah on va virer le l'essoufflement ça sera toujours ça de pris est-ce qu'ils sont bloqués parce qu'il y a le piège ? ça serait un peu con pas normalement il a un flingue en deuxième main non il dira il me semble si jamais tu veux essayer des trucs middle oui après vu qu'ils font rien on peut venir au pire en plein milieu du chemin même là je les vois pas sérieux ils sont hors de portée de de mon oeil là ah ouais il y a aucun endroit où je les vois quoi alors attends argenta elle avait un tir pourri mais au moins elle avait un tir ça va être un peu long au pire je trouvais la solution très vite et t'en fais pas tu vas charrer dans le piège ? bah ouais katox il y a là pour ça il y a de l'arrière je les voyais je vais peut-être reculer du coup avec le signe ah il y a de l'action ça y est ça bouge un tir bon c'est quelque chose alors du coup est-ce que maintenant que t'es tout proche je peux t'avancer ouais tu peux déverrouiller le piège attends j'ai vu un symbole là j'ai vu le symbole pour déverrouiller le piège je m'arnaque pas je veux vu que si je me mettais là voilà voilà tu vas pouvoir y aller sérieusement c'était pour lui faire peur ça a du fonctionner quelque part je suis pas sûr qu'il puisse détruire sa couverture il me tendra un angle de merde là ah ouais mais je peux pas le taper mais je peux arriver juste devant lui en théorie ouais tu vois franchement là un petit tir un petit tir qui touche 25% de chance d'avoir du mouvement t'avances un peu tu calmes une charge ça peut être ça peut être pas si nul il a quoi celui de la tête tu lui ai mis une cible ou un truc du genre alors là voilà mange vas-y remange votre end c'était inevitable ah le vœu là ils ont tiré deux balles et c'est un échec cuisant ah oui c'est en faisant leur vivre un enfer qui lui a mis un petit crâne au dessus de la tête là le bateau mourait regarde et du coup t'as un tour supplémentaire votre victoire n'a aucune importance Aurore viendra s'occuper de vous et même si ce n'est pas le cas personne n'échappera à l'aube finale vas-y, à toi vas-y, à toi aujourd'hui catalogue de données la tendance des forces de défense de planétaires de rig rigat minoris à tomber dans des obiscaps n'est ni dû au hasard ni à la négligeance je ne vois qu'une seule cause possible variation pervertie des tactiques de combat voilà un phénomène bien décourageant tu veux l'achever on l'interroge même pas ben moi je suis commissaire moi allez, me retraite je ne crains pas d'être tué par des chiens galeux empêtrés dans leurs propres mensonges ah oui carrément il y a la petite animation où je me déplace pour y mettre une balle dans la tête ah bah ouais ouais, un lance flamme excellent et des bâtons de choc alors du coup on avait détecté un butin euh... planqué ici ok c'est que du chargement il y a les mecs en bas il y avait un autre pyromane en dessous mitraillette il y a une tire de précision avec la mitraillette excellent voyons ça mitraillette 12 à 18 portée 9 ah oui tir de précision mais 9 de portée quoi c'est pas oufissime ça pourrait être pas mal pour à la place peut-être d'un bolter pour Pascal on va en donner un aussi je pense que je vais le donner un Acacia pour quand elle a besoin de de taper loin taper loin on est en pause, Tammy pause ? non je te couvre un piège ah ok ah oui t'es barré, t'es barré, je le vois le succès se mesure au 100 versés le vôtre comme celui de vos ennemis il y a encore un loot là ah, une mitraillette quoi celle-là ? c'est pas mal, elle a... ah, 12 à 18 à demain pas mal 12 à 18 avec un tir de précision c'est pas dégueulard c'est ce que j'ai trouvé j'ai toujours mis mes options ah, il y a des ennemis là-bas ah, tu me la mettrais à attaquer euh, moi j'en ai mis une acacia en cas de besoin il y a un petit putain qu'on a trouvé là injecteur d'urgence injecteur d'urgence lorsque l'utilisateur est censé perdre connaissance un champ de stase lui permet de récupérer immédiatement bonus d'endurance blessure pas mal il y a besoin d'un truc spécial pour utiliser ça ? ah non, n'importe qui peut le prendre bah écoute, si tu veux un petit injecteur d'urgence pour tes cacs tu ferais gaffe il y a des ennemis un peu plus loin on dirait des toilettes on dirait des... ouais les stations de charge mobiles les stations de toilettes mobiles c'est vraiment ça quoi allez, on va se les faire dans le tard excellent, ça a pu terminer de... t'as pu terminer ton mouvement du coup t'es hyper loin devant quoi ? allez, bonjour tout le monde coucou bisous ah mais il te dira elle, elle peut pas bouger ouais, elle s'était mise à couvert au même endroit que que Pascal ça doit jouer j'imagine tu vas te mettre là toi, pourquoi je peux pas démarrer le combat ? un des personnages est trop près de l'ennemi ah qui c'est ? merde c'est toi qui est trop près de l'ennemi ? ok non c'est bon on va comprendre il y a des petits trucs des fois qui déconnent ah mais oui, il y a un ennemi derrière il y en a d'ailleurs le rebelle dans notre dos bouge au bien ! alors il a bien le placé hein ? ouais et alors ça fait même pas monter le warp c'est quand même particulièrement abusé je trouve c'est quoi ? alors vas-y prends ce truc là et allume bon, toujours ça de pris du coup, plus rien à faire avec Cassia et du coup j'ai même pas regardé par en haut mais il y avait un piège du coup ouais il faudra qu'on aille faire un tour aussi j'imagine j'ai des angles de merde là ici peut-être tant pis viens donc là et tu tires un rapace pas grave voilà ouf, le critique là il picote un peu oh non oh non deux points de dégâts et drame voilà bon, pour l'instant tu m'as rendu qu'il fallait ultra optimiser mais ça va quoi oui 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 te tracasse pas trop là-dessus ah oui non, je m'attends à ce que ça devienne potentiellement bordelique à un moment alors il y a des bâtons de choc dans l'inventaire si tu veux en prendre alors t'as l'air d'être intéressé bah j'en ai déjà des plastrons cote d'oreille pourquoi pas oula, qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai ouvert le chemin ah d'accord je suis en train de ramasser le loot le butin qui est là technométrise ok ici on a un truc un regard les pays tronçonneuses d'officiers monde forteresse gilet code de maille c'était qui le monde forteresse encore ? je crois que c'est peut-être moi oui c'est moi monde forteresse c'est pour toi c'est pour toi il prend les armures non faut être hérétique pour l'utiliser ah ouais pas de bol c'est pas mal mais par contre Iridira peut la prendre du coup histoire de ça c'est que elle qui prend les armures comme ça mais bon elle esquive 40% des attaques avec sa peau synthétique là donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de gagner 5% d'armure et puis en plus si elle vient pas du monde forteresse elle a pas les 5% d'endurance donc c'est pas forcément pertinent bon du coup de mi tour faut aller voir ce qu'il y a vers l'escalier c'était pas cet escalier là c'est l'autre escalier ah mais il vient au train il va falloir qu'on arrête l'épisode avant ça j'espère du coup que ça vous a plu désolé pour les petits bugs visiblement des fois on a des petits bugs n'hésitez pas à laisser un commentaire à nous dire ce que vous avez pensé mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut 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 qui